L'ancien bourreau colonial se moque de ses victimes. Oui, une affaire digne d'un film d'horreur. En effet, les Belges préfèrent des biscuits en forme d'une main coupée, une façon pour eux de faire honneur à l'un des plus cruels meurtriers du XXe siècle, leur roi, Léopold II. Cet homme sans âme ni cœur, à une barbe blanche, aussi longue comme la liste de S.E. Crimes, a été à la base de la mort des Congolais à travers des atrocités bien au-delà de la cruauté et du sens imaginaire. Aussi cruel qu'Hitler, il a tué plus de 10 millions des Congolais de l'actuelle République démocratique du Congo qui devraient travailler en esclave pour le compte de cet aventurier et voleur de grand chemin, s'étant approprié les terres du Congo pour en faire sa propriété privée. Après qu'un groupe d'Européens ait exploré l'Afrique, découvrant l'immense richesse naturelle et une organisation socio-politique bien au-delà de la barbarie européenne, une seule chose les hantait désormais, attaquer, tuer les Africains pour s'accaparer de leur terre, ensuite faire de ses occupants des esclaves. Après plusieurs tentatives échouées, ils se sont installés et commencèrent le plus grand pillage de l'histoire que les Européens préfèrent ne pas en parler. L'Europe s'est entièrement construite avec l'escroquerie et l'extorsion des ressources africaines, ce que certains pays, dont la France, tentent de faire jusqu'à ce jour. Ainsi, chaque Congolais, qui n'atteignait pas le seuil du caoutchouc, lui assigné journalièrement se voyait couper une main, soit lui, son sel, son enfant, par ceux qui, en venant, ont présenté la Bible, notamment le catholicisme, pour s'introduire en Afrique. Aujourd'hui, cette prise de position des Belges, en présentant des biscuits en forme d'une main coupée, est un crachat fait sur la mémoire des innocents tombés sous la main d'un criminel de grand chemin qui est Léopold II. Ainsi qu'on se le dise, le respect ne s'exige pas, mais s'impose. Tant que les Africains penseront que leur salut viendra de leurs bourreaux, des conneries du genre ne cesseront jamais. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage.